bonjour à tous aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de la survie ultra hardcore l'épisode numéro 16 et vous l'avez sans doute vu la fois dernière la semaine dernière vous n'allez pas aller voir si jamais vous l'avez pas vu on a fait un énorme épisode toujours dans la continuité de notre salle des coffres qui est juste derrière moi regardez moi cette magnifique salle des coffres et donc oui toujours dans la continuité comme je dis de cette salle des coffres la semaine dernière on a travaillé sur une autre partie de cette salle en construisant tout simplement la partie où on aura tous nos items tous nos choses un petit peu rare et franchement déjà je tiens à vous remercier parce que déjà vos retours était juste incroyable merci à tous c'est super gentil vous avez eu surtout vous avez été très nombreux à bien aimer adorer surtout pour beaucoup et donc je vous remercie vous avez été beaucoup à commenter je remercie pour que les personnes qui le font c'est super gentil et donc voilà merci à tous et puis passons à cet épisode parce que c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui mais donc voilà les amis en tout cas aujourd'hui rapidement avant d'aller vous montrer tout ce qu'on va faire on va rapidement revenir donc sur ce qu'on a fait la fois derrière comme je vous ai dit tout à l'heure n'hésitez pas franchement à aller voir la vidéo qui est sorti la semaine dernière franchement encore une fois vous avez adoré je vous remercie pour tous les retours mais comme d'habitude voilà nous sommes actuellement en stream sans doute peut-être maintenant sur Twitch donc n'hésitez pas à aller il sera dans la description évidemment le lien vous êtes de plus en plus nombreux c'est encore une fois incroyable le nombre de personnes qui me suivront actuellement donc déjà merci à toutes les personnes qui feront l'effort d'aller sur Twitch ou peut-être de venir de temps en temps je vous remercie tous et donc on en a profité hormis avoir fait toute la salle la semaine dernière nous en avons profité aussi en live pour tout simplement voilà remplir les coffres on a commencé à vider les coffres qui étaient en haute dans notre salle et on a commencé aussi comme vous pouvez le voir à remplir les différents items comme ici le diamant le fer etc bon c'est un petit peu le bordel alors autant vous dire qu'il ya beaucoup de coffres qui sont un petit peu vides parce que comme d'habitude je vous l'ai dit cette salle est franchement dans l'idée dans l'esprit quelque chose d'extravagant qui n'a pas réel intérêt d'être aussi grand on va pas se mentir c'est surtout pour faire vraiment riche pour être en mode vous voyez ça ça c'est la salle des riches et c'est là où à stocker tous nos items par contre là quand on passe dans des chocs pour ça c'est coup dur mais maintenant voilà on a commencé à tout ranger au passage comme peut le voir on a des items qui flotte c'est parce que tout simplement ici il ya un qu'on appelle c'est un item non pas et un frame un même temps non c'est un item prévoit à chercher le nom on a un item frais mais qui est invisible j'ai tout simplement juste pris un data pack qui quand on renom un item frame invisible dans la dans la dans la petite en ville j'ai en profité pour vous le montrer à des on a aussi rempli toute cette salle des différents luttes et comme ça je peux vous montrer un petit peu ce que vient de vous dire avec l'item frame est simplement si on renom invisible qu'on se le prend comme pouvoir ça nous le guide on l'a entendu est simplement sacré un item frame invisible et dès qu'on va le poser vous allez voir il sera toujours apparent par contre dès lors où je vais poser un item dedans il va devenir invisible on voit c'est un data pack qui est plutôt cool je vous mettrai si j'oublie pas dans la description je trouvais que c'était un truc plutôt cool à faire c'est pas du cheat ni rien donc franchement c'est plutôt cool pour l'esthétique de notre base et à tout moment si on veut par exemple avoir juste un même tac très simple basique avec les trucs basiques je dis un même taxé un item frame à chaque fois je confonds les deux mais mais voilà on peut le récupérer il faut juste le rename à nouveau mais mais donc voilà pour les gens que ça peut potentiellement intéresser voilà les amis ça c'était pour ce qui est donc de cette salle qui est juste derrière nous qu'on a fait la semaine dernière évidemment n'hésitez pas à aller voir l'épisode franchement encore une fois il a été franchement très très apprécié par vous donc je vous remercie et aujourd'hui arrêtons de parler nous allons travailler donc sur cette maison qui va être juste ici ça j'avais déjà la troisième partie de la salle des coffres après il ne restera plus que cette partie là et la partie furnace mais donc aujourd'hui on va travailler sur cette salle qui sera beaucoup plus grande que ça je vous l'avoue et tout simplement ça sera ici on va stocker tous nos loots qu'on a en très très grande quantité est-ce que je vais pas vous montrer je crois qu'on a des coffres ici voilà tout ce genre de loot qui prend énormément de place que ce soit de la stone de l'anthésie du granit de la dirt de la diorite voilà il ya plein d'items qui prennent énormément de place dans mes coffres et donc j'en ai décidé et bien tout simplement d'en faire une partie dans la salle des coffres qui sera juste ici et au passage on aura un auto-trier je pense pas qu'on aura le temps de le faire aujourd'hui parce que je l'ai déjà design en live au passage encore une fois n'hésitez pas à venir sur twitch mais donc il va prendre pas le temps donc je sais pas si on le fera en live ou si on le fait par exemple en épisode de la semaine prochaine dites moi tiens ça c'est vraiment très important je compte sur vous cette fois ci pour me donner vos idées et surtout vos retours dans l'espace commentaire est-ce que par exemple vous aimeriez avoir un épisode où tout simplement juste on se concentre sur le fait que je vous montre comment faire l'auto-filtre voilà de cette salle surtout quand on a un système un peu plus complexe on va avoir un auto-filtre avec des shulkers qui s'enplissent automatiquement moi n'hésitez pas vraiment à me dire dans l'espace commentaire c'est par exemple le prochain épisode vous aimeriez avoir ce genre d'épisode tout simplement on autofile on crée le en live et tout comme ça je vous montre un petit peu comment faire assez simple donc voilà n'hésitez pas franchement à me dire ce que vous en pensez si vous êtes un peu réticent à cette idée de de faire un peu de réticent dans la live dites le moi au passage si jamais vous aimez pas on fera autre chose on fera du build comme on adore faire en ce moment mais mais donc voilà ça c'est la chose que je voulais vous dire et donc on va construire aujourd'hui cette salle qui va être juste ici qui sera composé de différents coffres avec tous les items qui vont être magistruux et donc eh bien perdons pas tant les amis vous savez quoi eh bien partons en timelapse de perdons pas tant et à tout à l'heure les amis j'espère que vous allez bien aimé et encore une fois si jamais vous aimez bien n'hésitez pas franchement à donner votre avis dans l'espace commentaire moi ça m'aide énormément et c'est super cool d'avoir vos retours de moi n'hésitez pas à le faire je voulais j'arrive de parler et puis timelapse m'aider 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et on se retrouve les amis juste après ce timelapse J'espère que vous avez bien aimé comme je vous l'ai dit juste à l'heure Si jamais vous avez bien aimé n'hésitez pas à laisser un petit commentaire Un avis de votre part Si jamais vous avez trouvé des choses un petit peu bizarres N'hésitez pas à le dire ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours Et puis de laisser un petit like si jamais vous avez bien aimé Mais donc j'espère que vous avez bien kiffé ce timelapse Franchement elle est trop 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 stylée cette salle J'ai vraiment bien aimé on la design en plus en live Encore une fois trop trop stylée Et là bon pour le moment on est avec des shaders Je vous montrerai si j'ai le temps un peu après Sans shaders mais même sans shaders je la trouve juste magnifique Cette salle cette petite composition Regardez de Le bloc je l'ai cassé Ok vous n'avez rien vu tout Il ne s'est rien passé J'ai pas du tout cassé du vert Mais donc voilà quoi la salle franchement très très classe Avec comme je disais donc la composition de deep slate Deep slate qu'on s'appelle ça C'est de la polyshade la deep slate basique Je crois que c'est de la cobble deep slate ça Dans le mur au passage regardez du bois Ça c'est très 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 stylé L'ajout de spruce avec de la deep slate Et au passage on a fait des patterns vraiment très très spécifiques Vraiment bizarre peut-être pour certaines personnes Comme par exemple les escaliers Voilà qui sont un petit peu sous cette forme là C'est très spécial franchement Mais moi j'adore je trouve ça très très bizarre Très différent Et ça c'est plutôt cool Avec aussi cet effet là des chaînes Franchement c'est très classe Mais surtout la chose que je trouve vraiment très très stylé Avec cette salle C'est ce double plafond On va dire cette capsule qui est On va dire qui entoure la forme Tout simplement regardez Est-ce que je vais réussir à monter Hop attention voilà parfait Et tout simplement en fait c'est cet espèce Où on a des arches à cet endroit là Qui on va dire est les premières Compositions de la plateforme De la plateforme De la salle plutôt Voilà le soutien de la salle Avec les poteaux et tout Qui sont en train de soutenir La deuxième capsule qui est le toit Et ça franchement je trouve ça trop trop classe En tout cas vous me direz Ce que vous en pensez dans l'espace commentaire Mais sinon voilà On retrouve évidemment tous les coffres Qu'on a ici ici Là voilà et là bas Et au passage regardez J'ai même mis des blocs Pour savoir un petit peu Quel bloc on a à quel endroit Sachez au passage que je suis à court d'idées C'est à dire qu'en fait ici On ne sait pas quoi mettre comme bloc C'est à dire que j'ai calculé plus que ce qu'il fallait Comme ça au futur on aura la possibilité D'en rajouter 6 Je ne me trompe pas Peut-être en vrai plus Parce que ces blocs là En vrai on peut les virer On peut en fait en racheter jusqu'à 12 Et d'amis des coffres Parce que ces blocs qui sont ici Et ces blocs qui sont là Ce ne sont pas vraiment très représentatifs Je ne les ai pas en très très grande quantité Donc en vrai on peut les remplacer Mais j'aime bien vraiment le style qu'on a donné Et au passage on a le petit endroit caché Que je vous disais Qui nous permettra d'avoir au futur des shulkers C'est tout simplement ici voilà Sous ces trappes en fait On a des barils qui seront remplis au futur Dans lesquels on aura des shulkers Qui rempliront directement tous les items Par exemple ici vous voyez hop Il y a de la stone Et bien ces coffres là vont se remplir de stone Et quand le détecteur Enfin du moins le système Va comprendre que ces coffres là sont pleins Et bien ça va automatiquement remplir Des shulkers de stone Pour les mettre ici voilà Au passage les problèmes C'est qu'il y a certains barils Où on en a beaucoup plus Que ce qu'on doit en avoir C'est pour ça que c'est un système Qui est un peu complexe derrière Il y aura des boutons à appuyer et tout Mais vous verrez en tout cas Si jamais vous voulez voir Peut-être en un seul épisode Voilà la construction du système Redstone Mais voilà vous me le dites Dans l'espace commentaire J'attends comme je vous l'ai dit Avec impatience vos retours Je pense les amis On va se laisser là pour cet épisode Comme vous pouvez le voir Depuis quelques vidéos On fait des épisodes un peu plus courts Un peu plus condensés J'ai envie d'avoir des épisodes Plus smooth à regarder pour vous Pour éviter de vous taper 30 minutes Où je fais que parler Voilà parce que ça m'arrive Assez souvent de parler Moi j'adore parler Venez sur Twitch je parle souvent Et donc voilà On va se laisser là J'espère que vous avez bien aimé Ce petit épisode N'hésitez pas à vous abonner S'il n'est pas déjà fait A laisser un petit like Ou un dislike Si jamais vous n'avez pas aimé Ou à laisser des commentaires Des retours Voilà ça c'est toujours Très 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 gentil Et bienvenue de votre part Pour améliorer peut-être Le contenu ou quoi que ce soit Donc voilà je vous remercie A toutes les personnes Qui le feront Et puis nous les amis On se laisse là Je vous dis à la fois prochaine Ou à la semaine prochaine Peut-être aussi Pour un épisode Ou même des snapshots Qui arriveront je pense A très vive allure Et puis j'arrête de dire n'importe quoi Parce qu'on ne va jamais s'arrêter Allez ciao les gens Merci de vous avoir regardé Et je vous dis à la fois prochaine Allez ciao les gens Sous-titres par Jérémy Diaz